Bonjour, je suis Clotilde Collard du lycée Gaston-Berger, une des participantes au projet CAP Innovaxium. Donc aujourd'hui nous accueillons EPA, Entreprendre pour apprendre, qui va dispenser des techniques de créativité à nos étudiants. Cet après-midi, ces techniques seront réutilisées en fonction des lieux d'accueil qu'ils ont observés hier sur les trois spots, c'est-à-dire la métropole binoise tournée, mais aussi courtrait. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à Gaston-Berger, de vous voir aussi nombreux, dynamiques, souriants. Je m'appelle donc Marion Deziter, je travaille au sein de l'association Entreprendre pour apprendre, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une journée qu'on a construite pour faire en sorte de vous faire entrer dans l'univers de la créativité qui sera donc au service des projets que vous avez aimé aujourd'hui. L'association Entreprendre pour apprendre, en fait, son métier c'est la sensibilisation des jeunes à la création. Avoir le goût du risque, le goût de l'audace, avoir l'esprit d'équipe collé à la peau et la soif d'aventure collective chevillée au corps. Avoir de l'imagination, un peu, beaucoup, être créatif, innovant et surtout intergalactère, dépasser les frontières du possible. Avoir le sens de l'initiative. Le mercredi, tenir un meeting pour gagner les prochaines élections. Le samedi, être pâtissière pour sauver les ours polaires. Le dimanche, devenir actrice internationale pour financer son prochain voyage. Et tous les jours de la semaine, réinventer le monde. Collectionner les victoires. Grandir dans les défaites. Surmonter les obstacles. Avoir le sens des responsabilités. Les pieds sur terre. La tête dans les étoiles. Les jeunes sont de super entrepreneurs par nature. Autour de leurs idées, avec votre énergie et notre savoir-faire, apprenons-leur l'entrepreneuriat. EPA. Créatif aujourd'hui. Créateur demain. Bonjour, je suis Jean-Paul Tarieux, un des professeurs de l'équipe BTS Tourisme du lycée Gaston-Berger à Lille. Nous sommes engagés dans un partenariat depuis plusieurs mois déjà avec deux établissements belges, d'un établissement de tournée et un établissement de court trait. Le thème de ce premier partenariat est comment dynamiser et aménager les espaces d'accueil et de vente. Bonjour, je suis Jeanne Delattre, professeure en BTS Tourisme et Territoire au lycée Gaston-Berger de Lille. Je suis ici dans le cadre du partenariat qui lie notre école à une école de tournée, l'école à haute école, et à l'école au-ouest de court trait. Notre partenariat a pour but à la fois de faire se rencontrer les étudiants, les enseignants et mobiliser les opérateurs de tourisme de l'euro métropole. Alors pour ce faire, nous avons créé 21 équipes mixtes qui se rendent chez divers opérateurs pour analyser leur espace d'accueil et de vente, et ensuite faire des propositions pour dynamiser ces espaces d'accueil et de vente. J'ai choisi ce BTS Tourisme parce que c'est un BTS très réputé à Gaston-Berger au niveau national et international, ce qui est important pour les projets futurs à venir. J'ai choisi mon projet pro plus tard, ce serait de partir à l'étranger, de pouvoir visiter et voir de nouvelles cultures et apprendre dans ce monde. Bonjour, Tiffany Nardouine, j'aimerais créer un festival de théâtre et du coup, après mon BTS, faire une licence pro-management des projets touristiques et un master interculturel international. Je m'appelle Nose-Andrea, j'ai choisi BTS Tourisme parce que je voyage depuis toute toute petite. J'adore les langues étrangères et je voulais m'intéresser beaucoup aux étrangers touristiques car j'ai aussi des connaissances dans ce secteur-là. Et à la suite du BTS, j'aimerais devenir agent d'escalier. Bonjour, je m'appelle Astrid Graal, j'ai décidé de faire cette formation parce qu'elle est professionnalisante, chistante et intéressante. Et à l'issue de cela, je voudrais me spécialiser dans le tourisme. Moi, je m'appelle Adèle Laporte, j'ai choisi BTS Tourisme car j'ai toujours voulu faire l'événementiel mariage en particulier. Je ne voulais pas passer par la communication, donc j'ai trouvé le cursus du BTS Tourisme très intéressant. Et maintenant, je voudrais me spécialiser dans les voyages du Nose. Alors, cette vidéo, c'était une deuxième illustration de cette créativité qui peut se manifester dans toutes les circonstances. La première étape, c'est la préparation ou l'imprégnation. Donc, au cours de cette phase, le groupe se prépare, il s'immerge dans le sujet, il récolte quantité d'informations. La deuxième étape, c'est l'étape de la clarification. La clarification, il s'agit de comprendre le besoin et les enjeux afin d'aller dans la bonne direction. La clarification repose essentiellement sur le questionnement du fameux QQCO-QP. Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Voilà. Autant de questions qui, là aussi, peuvent paraître très basiques, mais qui sont essentielles de se poser pour pouvoir clarifier, finalement, ses besoins et ses enjeux. Et ce temps de synthèse, vous avez été amené à le faire hier en fin de journée. Vos enseignants vous ont confié une grille dans laquelle vous avez dû, justement, commencer à poser cette fameuse problématique. Et vous avez aussi été amené à faire une liste des points forts et des points faibles. Donc, tout ce questionnement, vous arrivez avec, ce matin. Donc, pour moi, vous avez déjà franchi les deux premières étapes de ce processus créatif. La troisième étape, et donc là, on va rentrer dans ce qui va être le cœur de notre journée, qui est l'étape de l'idéation. Nous sommes dans cette phase d'idéation, dans la phase de divergence par excellence. L'idéation, c'est vraiment la phase où, là, on va partir dans toutes les directions et on va faire en sorte que chaque membre du groupe qui est dans le processus créatif puisse contribuer au projet en émettant toute une série d'idées, de solutions possibles. La quatrième étape, c'est l'incubation. Ce n'est pas le mot le plus joli, mais peut-être la phase la plus agréable, puisque c'est la pause. Et donc, ça peut paraître curieux, mais on insiste sur la nécessité aussi de cette étape-là, de l'incubation et de la pause, où le groupe, à un moment, doit se désintéresser, en fait, de ce qu'il est en train de faire, du problème initial, pour partir sur autre chose, se détendre, faire de nouveau un petit temps convivial, prendre l'air. Et du coup, quand après on revient sur les idées qu'on a eues, c'est là que, finalement, il va y avoir l'éclairage ultime, ou qu'il y aura les ultimes échanges qui vous permettront de finaliser votre processus. L'incubation, il sera beaucoup plus court, mais voilà, de vous dire qu'il n'y a pas de règle absolue sur ce temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir y revenir. Et la cinquième étape, c'est la conceptualisation. Et donc là, c'est ce que je disais, c'est l'étape de convergence, c'est le moment d'effectuer des comparaisons, des tris, de toutes les idées qu'on a eues, pour répondre à la demande initiale définie lors de la clarification. Donc là, on boucle un petit peu le processus. Dans la conceptualisation, on va être amené à se dire, ben voilà, par rapport à toutes les idées qu'on a eues, quelle va être celle qu'on va mettre en face du questionnement qui a été le nôtre dans l'étape de clarification, et qui va nous permettre d'apporter une solution originale à la problématique posée, et qui va s'adapter au contexte que l'on a identifié.